Depuis le 14 avril, nous avons constaté effectivement de grosses difficultés au niveau du fonctionnement du SIDAM World version 2. Et ces difficultés se résumaient surtout aux lenteurs constatées dans le fonctionnement du système. Fini les dysfonctionnements dus à la lenteur du SIDAM World 2, le nouveau système informatique de dédouanement des douanes ivoiriennes. Avant le lancement du SIDAM World 2, la moyenne par jour était de 1100 déclarations. Au lancement, nous avons eu le problème de lenteur qui nous a ramené à 385. Mais depuis la résolution du problème, nous sommes passés aujourd'hui à 1700 déclarations par jour. Interrogé sur les désagréments causés aux opérateurs économiques au lancement du nouveau système informatique de dédouanement, le directeur général des douanes annonce des mesures. Nous avons convenu pour ce qui est de la douane d'exonérer totalement tous les opérateurs dont les marchandises seraient mises en dépôt parce que cet événement a eu un impact sur le dédouanement de leurs marchandises. L'objectif de recette que s'est assignée la direction générale des douanes à la fin de ce mois d'avril s'élève à 80 milliards de francs CFA. Le colonel-major Issa Koulibaly indique que 70 milliards de francs CFA ont été recouvrés à ce jour. Il précise que les 10 autres milliards restants seront recouvrés d'ici peu grâce à un réaménagement des horaires de travail de l'administration douanière. Le colonel-major Issa Koulibaly indique que 70 milliards de francs CFA ont été recouvrés à l'administration douanière. Le colonel-major Issa Koulibaly indique que 70 milliards de francs CFA ont été recouvrés à l'administration douanière. Sous-titrage Société Radio-Canada